Bonjour à tous ! Si j'en crois les statistiques de YouTube, ma première vidéo sur les simulations électriques avec Tinkercad vous avait plutôt plu. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc allons-y ! On va donc faire une deuxième simulation avec Tinkercad, mais cette fois-ci on va s'intéresser plus aux mesures électriques. Et aussi je vais vous faire utiliser une platine d'essai. Vous allez voir, c'est le genre de matériel qu'on utiliserait vraiment en pratique. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce que ça donne en simulation. Pour rappel, Tinkercad, c'est un outil gratuit disponible en ligne. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche ici et je vous la remettrai dans la description de la vidéo. Il permet de faire des conceptions 3D pour l'impression 3D par exemple, des circuits électriques, et c'est ce qui nous intéresse, et aussi la programmation sous CodeBlox. Et cet outil de programmation, il est couplé avec l'outil de simulation des circuits électriques, puisqu'on peut faire aussi des simulations avec le système Arduino. Je crois qu'il y a aussi le système Raspberry, mais je me suis beaucoup moins intéressée personnellement. Je suis de la team Arduino, excusez-moi. Donc on peut programmer l'Arduino, et puis avec l'outil de programmation, et simuler le circuit qu'il y a autour avec l'outil de simulation des circuits. Mais bon, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous voyez sur l'image de gauche qu'il y a un petit appareil avec un chiffre. Donc ça, c'est un multimètre, et on va travailler avec ça aujourd'hui. On va faire une petite étude théorique rapide sur le circuit que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Alors, il y a plein de choses dedans, mais ne vous en faites pas. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont électriquement négligeables sur ce schéma. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un générateur de tension continue. Bon, voilà, il faut bien qu'on ait un générateur sur le circuit. Et la dernière fois, on a déjà utilisé ce genre de générateur sous Tinkercad, donc ça devrait bien se passer. On a trois résistances qui sont à des valeurs égales. Alors, j'ai fait ce choix-là pour pouvoir mieux visualiser ce qui se passe, mieux comprendre ce qui se passe. On va avoir, quand on va faire les calculs, on va avoir des comptes ronds, donc ce sera beaucoup plus facile. On a aussi des trucs avec des V et des A, que je ne vous ai pas encore montré jusqu'à maintenant. Ça, ce sont les appareils de mesure. Donc les V sont les voltmètres qui mesurent des tensions, et les A sont des ampèremètres qui mesurent des courants. Donc l'idée ici, ça va être de mesurer les tensions et les courants dans le circuit. J'aurais pu mettre aussi un ampèremètre dans cette branche-là, mais je ne l'ai pas fait parce que sous Tinkercad, si vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois, il y a l'affichage du courant généré par le générateur. Donc en fait, si je mesure le courant ici et le courant là, et que j'ai le courant là, je vais pouvoir voir le rapport entre les trois. À savoir que le voltmètre, c'est un appareil de mesure qui a une résistance interne, comme tout appareil de mesure, et la résistance interne est très élevée, en tout cas très élevée par rapport aux valeurs de résistance qu'on va choisir ici. C'est quand même assez rare d'avoir des résistances dans un circuit qui sont du même ordre de grandeur que les résistances internes de voltmètre. Donc de manière générale, on considère que les voltmètres ont des résistances internes infinies, et que donc il n'y a pas de courant à travers les voltmètres. Ce sera le cas en tout cas ici. Je vais garder simplement comme valeur de la résistance la valeur par défaut de TinkerCAD, c'est 1 kOhm. C'est très petit devant les ordres de grandeur pour les voltmètres, où on est à plusieurs dizaines, centaines de mégohms. On n'aura pas de soucis. En tout cas, on va avoir le courant qui va sortir de la source. Donc ce courant, il sera indiqué sur la source. Il va arriver ici, donc il ne passe pas par le voltmètre, il traverse la première résistance. Ici, on a un nœud, donc il va se diviser ici et là. Et donc on aura les deux valeurs de courant qui seront marquées ici, et du coup, on pourra vérifier que la loi des nœuds est bien respectée dans notre simulation. On a aussi deux voltmètres, donc un qui mesure la tension aux bornes de la première résistance, et un qui mesure la tension aux bornes de l'ensemble des deux branches en parallèle. L'ampère-mètre, ça a une résistance interne, et une résistance interne très très faible par rapport aux résistances du circuit. Donc là, c'est le contraire du voltmètre. Du coup, elles ne vont pas influencer ces branches-là. La résistance équivalente de chaque branche, ce sera juste R. Donc on va avoir la tension aux bornes de deux résistances R en parallèle. Les appareils de mesure ne s'influenceront pas les uns les autres, et n'influenceront pas la mesure, ce qui est la moindre des choses. Alors un petit mot sur la façon dont j'ai branché les appareils de mesure. Si vous avez fait un petit peu d'électricité au collège, en tout cas c'est au programme en ce moment, vous devez savoir que les voltmètres se branchent en parallèle, et les ampères-mètres se branchent en série. Les voltmètres se branchent en parallèle avec leur résistance interne infinie, on va dire ça. Donc avec leur résistance interne infinie, on voit bien qu'ils n'influencent pas sur le circuit, puisque le courant ne peut pas les traverser. Moyen mémotechnique, si jamais vous aviez tendance à oublier tout ça, une tension c'est une différence de potentiel. Donc vous allez prendre le potentiel en un point et le potentiel dans l'autre, ce qui vous oblige à vous brancher en parallèle. Et l'ampère-mètre, moi je le visualise souvent comme un petit moulin en fait. Le moulin, vous lui faites passer de l'eau à travers et ça le fait tourner. Et en fait, plus il y a d'eau qui traverse, plus ça tourne vite. Là ça va être un peu pareil. Si vous voulez avoir une mesure, il va falloir que le courant traverse l'appareil. Donc on le branche forcément en série. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, je crois que j'ai assez causé théorie pour l'instant, donc je vous propose de passer sous Tinkercad. Nous voilà donc sous Tinkercad. Alors on va commencer par prendre les composants dont on a besoin. Ici dans ma liste de composants, je vais prendre tout, comme ça je suis tranquille, je suis sûre de trouver ce que je veux. Il y a déjà les résistances, donc je veux trois résistances. J'en prends une. Alors je vais la tourner pour la garder à horizontale comme elle était sur le schéma. Donc pour ça, j'ai appuyé simplement sur la touche R. Et je vais en mettre deux autres. Et hop. Je vais avoir besoin, alors continuons à chercher, tout ça c'est des capteurs. Les LED, on a déjà fait la dernière fois, on ne va pas recommencer avec ça. Ce qu'on veut, c'est faire des mesures aujourd'hui. Alimentation, vous voyez ici, c'est plutôt des piles, des piles avec des pommes de terre. On va essayer de rester un peu plus professionnel. Alors, je vous avais dit que je voulais utiliser une platine d'essai. Je vais prendre la platine d'essai, mettons, de petite taille. Comme ça, je pense que j'aurai assez de place. Ça, j'aime bien l'utiliser. Je vais la tourner aussi pour avoir les chiffres dans le bon sens. J'aime bien l'utiliser parce que c'est vraiment le genre de matériel qu'on utilise quand on fait du circuit de manière un petit peu professionnelle, si vous voulez. En fait, là-dedans, vous avez des trous et vous allez enficher en réalité vos composants dans ces trous. Et on peut simuler ça. Alors, les trous du platine d'essai sont connectés en interne. Donc là, vous voyez, ça se voit bien sur Tinkercad parce que quand je sélectionne un trou, quand je passe ma souris sur un trou, il me montre lesquels sont connectés à ces différents trous. Et ça nous permet de minimiser le nombre de fils, bien sûr, mais aussi de remplacer les soudures. Parce que quand vous faites un montage, vous avez vos composants comme ça, avec des bornes qui dépassent. Mais on ne va pas faire une soudure à chaque fois qu'on veut manipuler un circuit. Donc, on utilise ce genre de choses, au moins pour faire les prototypes. Après, vous pouvez être amené potentiellement à faire un circuit imprimé avec des soudures dessus. Et là, ce sera votre circuit définitif. Mais pour la recherche de prototypes, on utilisera plutôt ce genre de choses qui sont très pratiques et qui nous permettent de changer le circuit autant qu'on veut. En plus, ça nous évite d'avoir énormément de fils. On va juste avoir besoin des fils pour connecter aux appareils extérieurs. Mais ici, sur la platine, si on se débrouille bien, on n'a pas besoin d'utiliser plusieurs fils. Vous verrez. Je vais continuer à sortir mes petites affaires avant de me lancer dans les connexions. Microcontrôleur. Je vous avais parlé d'Arduino tout à l'heure, qu'on peut utiliser là-dessus. Mais c'est encore un petit peu avancé par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà les multimètres. J'avais besoin, si vous vous rappelez bien, de 2 voltmètres et 2 ampères mètres. Donc, je vais prendre 4 multimètres. Ça va en faire du monde. Le multimètre, c'est un appareil courant, très courant. Vous avez peut-être déjà manipulé, qui nous permet de faire des mesures de courant, de tension ou de résistance même, selon son réglage. J'ai ici le bloc d'alimentation, qui est mon générateur. Et attendez, je réfléchis 2 minutes. Ouais, j'ai tout. Alors, on va commencer les branchements. Je vais d'abord relier mon générateur à ma platine d'essai. Vous voyez ici, il y a des lignes verticales et des lignes horizontales. J'aime bien utiliser, pour l'alimentation, les lignes verticales qui sont sur les côtés. Donc, je vais mettre le plus du générateur ici, avec un fil rouge. C'est très, très important de bien conserver les couleurs standards de fil, si vous voulez vous y retrouver. Vous verrez, là, on va commencer à en avoir pas mal. Vous comprendrez pourquoi c'est important. Ici, je vais mettre, donc, le négatif, donc qui sera, en fait, physiquement la masse, avec un fil noir. J'ai croisé les fils. J'aime pas ça, c'est moche, mais j'ai pas trop le choix. Vous voyez, je vois pas comment faire autrement ici. Ensuite, ma première résistance, là, elle va être connectée entre le plus et le nœud, où vous se divisez le courant, si vous vous rappelez bien. Je vous propose de la mettre ici, voilà, tout simplement. Donc, elle va relier, ici, le point où on avait le potentiel supérieur, à cette ligne-là. Donc, notre nœud principal sera sur cette ligne-là. Je vais rajouter les deux résistances. Donc, celle-ci, regardez, je la rejoins entre le nœud principal, et puis ce point-là, auquel on devra brancher l'ampère-mètre. La deuxième résistance, je vais la mettre, alors je pourrais la mettre là, mais vous voyez, là, ce serait une bêtise, puisqu'on relie deux points qui ne seront pas reliés sur le schéma, à cause des ampère-mètres. Donc, je vais la tourner, j'appuie sur R, et je vais la mettre ici. Donc, c'est vrai, sur notre schéma, elle était verticale, et ici, elle est horizontale. Le schéma électrique, il faut vous rappeler que c'est un schéma fonctionnel, et pas structurel. Le schéma électrique, il vous dit qui est branché à qui, mais il ne vous dit pas si le composant, il va être horizontal, vertical, rond ou carré. Donc, j'ai tout à fait le droit de changer l'orientation de mes composants. Donc, on a bien notre nœud qui rejoint les trois résistances, et après, il faudra brancher les appareils de mesure. J'aime bien brancher les ampère-mètres en premier. Donc, allons-y, on va relier ici, tiens, allez. Pour le courant qui va circuler ici, je vais brancher mon ampère-mètre de ce côté-là. Je vais venir chercher, alors voyez ici, la borne, je vais avoir besoin d'un fil. Donc, je peux relier là, et je vais relier ici. Alors, il va falloir choisir une couleur pour ce fil. On est presque au fil noir de sortie, mais on n'y est pas tout à fait. Donc, je vais prendre du gris. Normalement, on devrait prendre noir, mais vous ne direz rien. Par contre, celui-ci, il va au moins du générateur, la masse, donc on va garder du noir. En noir. Même chose pour le deuxième ampère-mètre. Donc, au passage, pensez, quand vous faites vos circuits, à imaginer le courant. Le courant qui va sortir du générateur, traverser la première résistance, la deuxième, l'ampère-mètre, et hop, à la masse. Donc, on a une boucle, entre guillemets, on a notre première branche qui est bien connectée comme il faut. Par contre, ici, il y a un trou, donc il manque quelque chose. Ça va être le second ampère-mètre. Je vais donc le brancher comme ça. Alors ici, je ne vais pas reprendre du gris. Ce n'est pas le même point, donc ce ne sera pas le même potentiel. A priori. Pourquoi pas du marron. Et là, le noir, puisque je rejoins ici. Bon, ça, c'est fait. J'ai mes ampère-mètre. Je vais remettre mes fils droits, parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Celui-ci, je l'avais de toute façon, dès le départ, mis en biais. On a le droit aussi. On n'est pas obligé de faire des cools. Mais bon, vous voyez, c'est tout de suite moins joli. On va maintenant brancher les voltmètres. Alors celui-ci, je vais le mettre au borne de la première résistance. C'est là. Le positif, en fait, il rejoint cette colonne-là. Il n'y a qu'à. Et là, je vais pouvoir mettre du rouge. Puisqu'on est à la même connexion. Le négatif de l'appareil de mesure va venir au fameux nœud, que je vais donc brancher ici. Et celui-ci, on va lui mettre de l'orange pour dire que c'est notre nœud central. Il va être orange. Quant à, au deuxième voltmètre, ici, je vais le relier. Alors, le premier point était au nœud. C'est donc un fil orange. Et le deuxième point, eh bien, il va à la masse. Je fais donc, vous voyez, ça commence à faire beaucoup de fils. Je vous avais promis que ça allait être le bazar. Je reviens ici et je le mets en noir. Heureusement qu'on a les couleurs pour s'y retrouver. Bon. Il me reste à vérifier que mes appareils sont bien réglés. Donc, ces deux-là, c'est les voltmètres. Ces deux-là, c'est les ampères-mètres. Je vais donc bien marquer ampérage. Ça doit être une traduction un peu limite. Et je vais lancer tout de suite la simulation. Voilà. Ici, par défaut, il me met 5 volts. Bon, pourquoi pas. Je vais peut-être monter à 10 volts. Toujours pour avoir des contrôles. J'arrête la simulation et je vais régler à la main au clavier. Hop. Comme ça, on a notre contrôles. Bon, ça ne m'aide pas tant que ça. Pourquoi pas 12 volts ? Alors, j'aime bien 12 volts. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans mes mesures, j'ai vu des virgules 33. Donc, quelque part, une division par 3. 12 volts, ça se divise bien par 3. Alors, ne le dites pas à mes étudiants. C'est comme ça que je fais mes énoncés de DS. On voit souvent apparaître des 12 parce que c'est divisible par 3, par 6, par 2. Et c'est quand même assez pratique pour les applications numériques dans les calculs. Bon, ça, c'était une astuce de prof. J'ai donc 12 volts en entrée qui se traduisent en 8 volts aux bornes de la première résistance et 4 volts aux bornes des deux résistances qui sont montées en parallèle. Ça se comprend tout à fait puisque les deux résistances ont une valeur égale. J'avais pris le 1 kOhm qui est la valeur par défaut. Je n'ai pas touché à ça. Deux résistances égales en parallèle, l'ensemble, la résistance équivalente, c'est la résistance divisée par 2. Donc, on a une résistance ici qui est vue comme moitié plus faible que juste celle-là. Comme elle est deux fois plus petite, la tension est deux fois plus petite. U égale R, je vous rappelle. Quant au courant, vous voyez qu'ici, on a deux fois 4 mA. Ça se divise de manière égale. Oui, forcément, puisqu'on a deux résistances égales. Donc, ça divise le courant en deux, tout simplement. Et le générateur génère 8 mA qui est la somme de 4 et 4. Voilà, donc grâce à ça, en fait, on a vérifié la loi des nœuds et on a vérifié aussi la loi des mailles. C'est plutôt intéressant. On peut même jouer un peu en disant qu'avec ça, on peut même vérifier le diviseur de tension, par exemple. Si vous prenez du papier et un crayon, avec les résistances là, vous allez bien retrouver 4 V aux bornes de l'ensemble des deux ou 8 V aux bornes de la première résistance. Ce circuit-là nous permet de vérifier toutes les relations fondamentales de l'électricité. Et puis, comme vous voyez, pour ce circuit-là, je crois qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Mais vous voyez que là-dedans, on a pas mal d'autres choses. Donc, j'ai des circuits intégrés. On peut jouer avec des amplificateurs opérationnels, par exemple. Des transistors et aussi des circuits logiques. Donc ça, je vous en reparlerai certainement beaucoup plus tard, puisque je commence mon cours sur l'électronique numérique dans peu de temps. Donc, vous allez certainement voir arriver des vidéos sur le numérique tout au long du semestre. Et on aura certainement aussi des simulations Tinkercad, parce que c'est quand même bien agréable. On a aussi, vous voyez, des petits moteurs, ce genre de choses, et puis des LED, c'est super intéressant. Et tout un tas d'interrupteurs et de capteurs. Donc, si vous avez envie de visualiser les choses, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment un simulateur très intéressant, au moins pour comprendre ce qui se passe. Après, pour faire des mesures bien précises, vous verrez que, par exemple, les capteurs, vous n'avez pas accès à la grandeur que vous mesurez. Donc, c'est un peu dommage. Et puis, de la même manière, l'oscilloscope, ici, il manque beaucoup de paramètres pour que ce soit vraiment intéressant. Donc, c'est quand même assez limité. Et donc, c'est pratique pour le continu, mais pour l'alternative, ce n'est pas génial. Mais voilà, pour le numérique et pour l'informatique industrielle, c'est-à-dire la programmation au microcontrôleur, il y a des choses intéressantes. Donc, on y reviendra sans doute plus tard. Merci de m'avoir suivi. J'ai été un peu bavarde aujourd'hui, je suis désolée. Et je vous dis à bientôt pour le début du cours sur l'électronique numérique. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada